On va le faire durer à 100 ? Ouais. Je suis en train de mettre un coup de propre dans les rayons. On voit que le rayon héritage s'est étoffé. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené à créer cette maison d'édition ? En fait, pas mal de réflexions sur l'évolution du marché. Dans le sens qu'on a beaucoup de livres, on va dire apologétiques, ou des livres qui traitent des points bien particuliers comme le dogme, la jurisprudence, la spiritualité, etc. Et je me suis dit qu'on avait également un patrimoine assez large de livres qui ont été écrits en français, qui ont marqué une époque et qui sont toujours d'actualité parce qu'en fait, ils peuvent créer un dynamique, ils peuvent aider les musulmans à avoir de la pensée et pour pouvoir faire vivre tout ce qu'ils peuvent lire à travers d'autres lectures qui sont des lectures plus classiques. Tu vois, par exemple, ça, Ahmed Riza, c'est un auteur qui a vécu pendant 20 ans en France, qui est du début du 20e siècle, qui a écrit pour, finalement, expliquer qu'est-ce que la crise de l'Orient telle que les Occidentaux l'entendent et montrer que, finalement, cet Orient n'est pas en crise pour les raisons que l'on pense. Souvent, on attribue ça à l'islam, donc il a voulu montrer que l'islam est innocent de tout ça, qu'en contraire, l'islam est un facteur de développement, d'avancée, on va dire, scientifique et autres, et que tous les préjugés qu'on a au sujet de l'islam sont totalement faux. Et la manière dont il traite ces questions-là est vraiment inspirante pour nous aujourd'hui, parce qu'on voit que c'est les mêmes problèmes, mais lui, il a porté une véritable réponse scientifique. Et donc, faire revivre ces livres, ça fait déjà connaître de grandes personnalités, montrer qu'il y a eu un effort intellectuel, déjà au début du 20e siècle, qu'il y avait des fortes personnalités qui habitaient en France et qui vivaient, finalement, les mêmes problèmes que nous au sujet des préjugés qu'il y avait, et qui ont cherché à le défendre. Et donc, c'est vraiment une source d'inspiration pour nous. Après, par exemple, ça, Causerie sur l'islam, pareil. On voit que finalement, ça a eu lieu, c'est donc à Montpellier que ce livre a été écrit. C'est donc des jeunes étudiants musulmans qui habitaient en France, qui ont été sollicités par une radio à Montpellier pour faire des discussions autour de l'islam. Et donc, on voit qu'il y a eu une dynamique, déjà à ce moment-là, de présenter l'islam de la manière et de manière. Et donc, faire revivre ces livres-là, c'est inspirant, encore une fois, pour les musulmans qui habitent ici, qui se disent, finalement, nous, aujourd'hui, on est confrontés dans des problèmes. Hier, il y avait les mêmes problèmes, mais ils se sont bougés, ils ne sont pas endormis pour autant. Ils ont essayé de la manière des manières de montrer la beauté de l'islam, la réalité de l'islam, et donc, à nous de faire de même. Et puis, il y a aussi tes livres, là. Je sais que tu n'as pas trop parlé de ton travail. Oui, il y a aussi la place de l'islam en France, pour parler un peu, on va dire, de l'histoire, des relations entre la France et ses musulmans. D'ailleurs, il y a une vidéo qui a été faite là-dessus. Après, il y a aussi... Il y a aussi Vivre Ensemble, c'est toi aussi. Il y a aussi Vivre Ensemble, vivre ensemble ou pas, surtout, pour répondre un peu à l'actualité. Qu'est-ce que tu as voulu... Quel est le thème de ce livre ? En fait, c'était lié à toutes les polémiques qu'il y avait, avec l'histoire de la charte, l'histoire des lois de sécurité globale qui est en train de se mettre en place, etc. Où, finalement, la question, c'est à savoir, est-ce qu'on veut vivre ensemble ou pas ? Parce que ce n'est pas qu'à nous de faire des efforts pour vivre ensemble. C'est, on va dire, un problème de société entière. Donc, j'ai voulu poser une réflexion, montrer aux musulmans la manière dont ils devaient réfléchir, donner, on va dire, un point de réflexion, tendre une main à ceux qui ne sont pas musulmans pour qu'on puisse réfléchir à cette situation-là, autre que dans les polémiques et dans les débats politiques tels qu'on les voit actuellement. Et sur cette maison d'édition, on te voit souvent associé à Sadek Salem ? Oui. En fait, Sadek Salem, c'est un historien spécialisé sur la présence de l'islam en France. Donc, forcément, il a, on va dire, son mot à dire, il a de l'expérience. Il a été longtemps avec le professeur Hamidullah. Donc, il est vraiment ancré dans la présence de l'islam en France. C'est un acteur majeur. Il a des connaissances au niveau historique extrêmement importants. Donc, les idées qu'il a sont une source de réflexion pour nous, jeunes musulmans, pour profiter de son expérience, de son savoir, de ses connaissances. Et puis, il a également, on va dire, une connaissance, donc des livres qui ont été écrits, des idées, que ce soit les idées de Malek Ben Nabi ou autres. Et donc, profiter de son expertise pour donner et diffuser des livres intéressants et importants, c'est une véritable opportunité, en fait. Il y a aussi des livres sur Malek Ben Nabi. Donc, Malek Ben Nabi, c'est un penseur indispensable, déjà parce qu'il a vécu en France. Donc, il connaît, entre guillemets, notre contexte. Il a vécu en France, donc, dans un contexte colonial, dans un contexte également de guerre mondiale. Donc, tout ça, ça lui a fait développer des réflexions vraiment importantes, au point qu'il n'a pas juste dénoncé la colonisation, mais également la colonisabilité. Et ce problème-là est récurrent, en fait. Aujourd'hui, on a toujours ce même problème. Donc, lire ces livres pour développer de la pensée, de la réflexion, c'est indispensable. C'est-à-dire, on a besoin de connaître, effectivement, tout le côté dogmatique, la jurisprudence, développer une spiritualité, mais on a aussi besoin d'avoir une réflexion, de savoir comment analyser l'environnement dans lequel on vit, la manière, la méthode, en fait, pour pouvoir rendre cette religion vivante. Et non pas juste dire, c'est bon, alhamdoulilah, on est musulman, on est sauvé, etc. Non, l'islam, en fait, pour qu'il soit vivant, il faut qu'il y ait un esprit, une réflexion. Et c'est ça que les livres de Malik Ben Nabi permettent d'apporter. Comme celui-ci, par exemple, texte sur la lutte idéologique, eh bien, il avait bien compris que la fin de la colonisation, ça allait être, certes, la fin de la guerre, mais ça allait être le début de la guerre des idées. Et donc, comment, dans cette guerre des idées, faire face ? Donc, voilà, c'est des livres qui sont vraiment, je pense, indispensables pour le musulman tout court, et même pour des personnes qui ne sont pas musulmanes, et pour arriver à vivre dans cette société, en adéquation avec nos valeurs, tout en étant au fait du contexte, de la réalité, etc. Tu ne penses pas que tu peux un petit peu t'enfermer sur de l'islam français, français, c'est-à-dire ? En fait, l'islam, il n'y a pas d'islam français ou de l'islam arabe, etc. L'islam, c'est une religion universelle. Comme c'est une religion universelle, elle a pris en compte les réalités temporelles, les réalités spirituelles, et elle a apporté des réponses à ça. Et l'islam, depuis toujours, depuis son début jusqu'à aujourd'hui, a su s'adapter à toutes les populations. Parce que l'islam, on va dire, donne des règles pour tout ce qui est cultuel, mais dans tout ce qui est culturel, il y a une certaine largesse, puisque l'islam se veut universel. Donc il accepte les gens tels qu'ils sont, avec leur réalité, avec leur contexte, avec leur culture, etc. Donc l'islam, il est autant français qu'il est arabe, qu'il est indonésien, qu'il est africain. Donc on a une foi commune, des principes communs, et ensuite on a une culture qui nous est propre, et qu'on ne doit pas... Le fait d'être musulman, ça ne veut pas dire devenir arabe. Le fait d'être musulman, ça ne veut pas dire rejeter ce qu'on est, mais le fait d'être musulman, ça veut dire s'accomplir. On s'accomplit dans notre spiritualité, tout en restant fidèle à nos valeurs, tant que ce ne sont pas des valeurs qui sont opposées à nos principes, à notre foi, etc. Donc il n'y a pas un islam français. Ça, on va dire, comme on est en France, c'est bien de montrer cette dynamique, que l'islam a toujours été vivant, qu'il y a toujours des intellectuels musulmans qui ont vécu en Europe, mais on ne s'enferme pas dans le fait d'être français, dans le fait d'être arabe ou autre. On est une religion universelle, donc on est universel.